Assalamu alaikum, alors nous continuons encore toujours les applications liées par rapport au champ gravitationnel. Alors pour le problème numéro 4 qui est là, donc ici on va s'intéresser à l'application de la troisième loi de Kepler, n'est-ce pas ? On va essayer ensemble de démontrer cette loi-là, donc le rapport de T2² sur T, la période O² sur R³ est une constante et il va par la suite essayer de déterminer la masse du planète connaissant le rhum de l'orbite ainsi que la période de mouvement, n'est-ce pas ? Alors on va essayer ensemble de déménager tout ça pour essayer de rehausser un peu le niveau. Donc je vous laisse tout d'abord lire les notions, on va se retrouver dans quelques secondes pour la résolution. Alors la première question demandée ici c'est de donner les caractéristiques de la force de gravitation exercée par la planète P, n'est-ce pas ? Sur le satellite S, faire un chemin, donc là on a ceci, vous avez le chemin qui est là, vous avez la Terre, vous avez les satellites. La force ici de gravitation, donc elle est toujours centrépède, dirigée toujours vers le centre de la Terre, n'est-ce pas ? Alors là vous avez ces caractéristiques qui sont là, donc déjà c'est une force qui est centrépède et radiale, c'est-à-dire centrépède parce qu'elle est toujours dirigée vers le centre de la Terre, radiale parce qu'elle est portée par le rayon de l'orbite, on est d'accord ? Voilà, son intensité est égale à G fois la masse du satellite et fois la masse de la Terre sur R au carré. R, c'est la distance séparant le point, le centre d'inertie de la Terre et le centre d'inertie du satellite, c'est-à-dire la distance O, S, qui est ici le rayon de l'orbite. Voilà, question suivante, expression vectorielle du champ gravitationnel. Là maintenant on va appliquer cette relation, on sait que la force F est égale à moins G M fois grand M sur petit r au carré, portée par le vecteur unitaire UOS, n'est-ce pas ? Le vecteur unitaire UOS, c'est ce vecteur qui est là, qui est donc du sens opposé par rapport à la force F, on est d'accord ? Et là maintenant on sait que la force F est égale ici à M G, n'est-ce pas ? Donc là on permet de tirer le vecteur G qui est là. Donc le vecteur G s'est égale à moins G M T sur le rayon de l'orbite au carré porté par le vecteur unitaire UOS. Et voilà. Maintenant, autre question encore, on nous demande la nature du mouvement du satellite. Donc là, il n'y a pas de problème, vous appliquez la troisième vague de Newton pour essayer de démontrer le rayon du mouvement correspondant. Et là, vous voyez très bien que l'accélération est égale ici à G M T sur le rayon de l'orbite au carré porté par le vecteur unitaire SO. On y est. Maintenant, ça encore une fois, on sait que le mouvement est circulaire uniforme, mais on va le prouver encore, c'est tout. Mais bon, ça c'est, ce sont les démarches classiques, on n'y peut rien. Donc si on vous demande de la nature, si on ne vous demande pas de démontrer, vous dites seulement que la nature du mouvement, c'est un mouvement circulaire uniforme, point, c'est tout, là-bas. Maintenant, si vous voulez démontrer encore comme je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et à partir de là, vous pouvez maintenant constater que le vecteur d'accélération, donc ici, est radial et centrépède, parce que le vecteur USO, c'est un vecteur qui est centrépède et radial. Alors là, automatiquement, si le vecteur d'accélération et centrépède est radial, alors l'accélération tangentielle, elle est nulle. Donc ici, par conséquent, AT est égale à DV par rapport au temps que la zéro V est une constante, vous avez un mouvement qui est ici, circulaire et uniforme. Voilà, maintenant, d'un coup, si on ne vous le demande pas, donc voilà, répondez à la question, quel est l'intour du mouvement du satellite ? Répondez déjà, question par réponse, le mouvement du satellite est un mouvement qui est circulaire uniforme, point, barre, car la vitesse, elle est constante, c'est tout. Voilà, maintenant, autre question. Exprimez, donc, l'expression de la vitesse V de la période en fonction de g, m et r, qui est le rang de l'orbite. Allons-y. Vous avez la force F, on a dit que c'est un mouvement qui est circulaire uniforme, alors la force de gravitation est une force qui est centrépède, encore une fois. Donc vous avez ici la force F égale à masse fois l'accélération AN, normale, on est d'accord. Là, vous avez l'accélération normale est égale à vitesse au carré sur le rang de l'orbite, et de là, vous pouvez déterminer la vitesse qui est égale à g, m sur r. Vous êtes d'accord. Vous tirez ici, v au carré, on simplifie à m et m, vous tirez la vitesse ici. Alors là, maintenant, or, la période T est égale à 2 pi r sur v, r étant le rayon de l'orbite, encore une fois. Et de là, maintenant, vous pouvez remplacer l'expression de la vitesse v, et là, vous aurez donc T est égale à 2 pi racine carrée, donc, de r au cube sur g fois grand m. On y est. Voilà. Autre question, en montrant que T au carré sur r au cube est une constante. Là, on va partir ici. Vous élevez au carré, vous prenez la période, vous avez la période T qui est égale à 2 pi racine carrée, donc, de r au cube sur g fois grand m. Et là, vous élevez membre membre au carré, vous aurez donc T au carré est égale à 4 pi au carré, n'est-ce pas ? Donc, fois r au cube sur g m. Là, vous avez cette expression qui est là lorsque vous élevez au carré. Maintenant, vous divisez, donc, vous avez T au carré, vous divisez par r au cube ici. Donc, on aura T au carré sur r au cube est égale à 4 pi, n'est-ce pas ? 4 pi sur g m. Pi est une constante, on connaît sa valeur. G est une constante, on connaît sa valeur. Alors, la masse de la Terre est une constante, on connaît sa valeur. Donc, ce rapport-là est une constante. Donc, là, vous voyez très bien que T au carré sur r au cube est une constante. Vous avez ici la loi de Kepler en question qui revient encore une fois. On est d'accord ? Et voilà. Maintenant, autre question. Sachant que l'orbite du satellite S a un rayon R qui est égale à ici à combien ? 1, 2, 3, 2. C'est 185 500 km. Alors, est-ce que sa période de révolution T est égale à 22,6 heures ? Donc, déterminer la masse de la planète P. Donc, là, on va utiliser cette loi qui est là, n'est-ce pas ? On connaît le rayon de l'orbite. On connaît la priorité. Donc, effectivement, la valeur restant ici qu'on ne connaît pas. L'inconnu, c'est ce grand M. C'est ce grand M qui est là. Donc, vous avez la période qu'il faut convertir ici en secondes. Le rayon de l'orbite qu'il faut convertir ici en mètres. Et là, vous pouvez tirer ici de la masse grand M. Là, on applique la relation. Et là, vous avez le grand M est égal à 4 pi carré fois le rayon de l'orbite au carré sur la priorité au carré fois G. Vous convertissez le rayon de l'orbite en mètres. Vous convertissez ici encore la valeur de la priorité en secondes. Vous avez ici 26,6. Vous avez 26,6 heures fois 3600 pour l'amener en secondes. Et là, vous multipliez par la constante de gravitation. Vous avez ici la masse en kilogramme. Et là, autre question. Calculer donc le rayon R' de l'orbite. Alors, on a ici qu'un autre satellite S' de la planète P a une période de révolution T' égale à 108,4 heures. Déterminer le rayon de l'orbite correspondant. Alors là, il n'y a pas de problème. Déjà, on va appliquer donc la relation. On sait qu'il y a déjà ici T pour un satellite, donc donnée. N'est-ce pas ? On sait que T sur R au cube est égale à une constante. N'est-ce pas ? Maintenant, là, vous avez ici T1 sur R1. N'est-ce pas ? T1 au carré sur R1 au cube est égal à T2 au carré sur R2 au carré. Donc R2 ou bien R' c'est pareil. Vous pouvez noter ce que vous voulez. Maintenant, à partir de là, on connaît la période T du satellite S. On connaît le rayon de l'orbite du satellite S. On connaît la période T' du satellite S'. Maintenant, l'inconnu qui est ici, c'est R'. Et donc là, maintenant, on peut tirer que R' est égale à la racine cubique de T' au carré fois R au cube là sur T au carré. Vous voyez ces expressions. Là, vous faites l'application numérique. Vous convertissez donc, il faut convertir toujours la période T' en seconde toujours. Le rayon de l'orbite en mètre et la période T ici donc en seconde. Ou bien, vous pouvez faire ceci encore. Vous pouvez laisser cette période-là donc en heure. Vous pouvez laisser en heure. Parce que c'est un rapport. Vous pouvez laisser en heure si vous voulez. C'est-à-dire 22,6 ici en heure. Voilà, 22,6 en heure. Et puis, si T' est primant aussi encore en heure, vous aurez ici 118 ici. Vous aurez 118, 108,4 au carré divisé par 22,6 au carré. N'est-ce pas ? Maintenant, fois R qui est là, R au cube. Maintenant, R qui est là, vous pouvez prendre la valeur ici. Vous pouvez laisser la valeur ici en kilomètre pour que le résultat soit en kilomètre. Ou bien, vous pouvez convertir tout en seconde, tout en seconde à mètre. Avoir le résultat ici en mètre. A vous de voir. Maintenant, voilà, c'était ça donc ce qu'on voulait faire. Donc, comme calcul. Maintenant, on a déterminé le rang de l'orbite. Et voilà, le problème est fini là. Voilà, ici, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'était d'abord comment calculer, donc voilà, et déterminer l'expression, donc la loi de Kepler reliant donc la période avec le rang de l'orbite. Maintenant, connaissant, donc, lorsque vous avez une planète, vous pouvez avoir plusieurs orbites dans une planète donnée. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette relation, c'est que maintenant, pour une planète donnée, maintenant, si vous avez un nombre d'orbites, c'est là que vous avez deux ou trois orbites qui en portent au tournant, donc même dans une seule planète, on est d'accord. Maintenant, vous voyez l'exemple, non ? Si, par exemple, on connaît la période d'un satellite tournant autour du planète P, n'est-ce pas ? Et, par exemple, ça s'appelle le rang de l'orbite, maintenant, on peut déduire, effectivement. Donc, pour notre satellite connaissant, par exemple, sa période, on peut évaluer, par exemple, le rang de l'orbite correspondant. Maintenant, même chose, par exemple, pour ce satellite-là, par exemple, qui est un satellite du planète P. Maintenant, connaissant encore, par exemple, le rang de l'orbite, par exemple, on peut évaluer, effectivement, sa période. On est d'accord ? Parce qu'on peut, cette relation qui est là, si, par exemple, on vous donne le rang de l'orbite, vous pouvez bien, donc, déterminer la période de ces satellites correspondants. T sera égal à la racine carrée de combien ? Racine carrée, donc, ici, de R'O3 sur R fois T, d'accord ? Parce que T va sortir dans la racine, et voilà, vous aurez le résultat suivant, après, n'est-ce pas ? Maintenant, il faut, voilà, savoir, voilà, donc, s'appliquer un petit peu sur ces différentes formules. Voilà, l'idéal, parce que travailler dans le champ de gravitation, donc, il faut quand même savoir, voilà, démontrer, établir la loi de la troisième loi de Kepler, et savoir, mais là, donc, essayer de savoir calculer le rayon de l'orbite en utilisant la troisième loi de Kepler, savoir calculer la masse d'une planète en utilisant la loi de Kepler, ça, ce sont des outils nécessaires, donc, voilà, ce sont les points, voilà, les plus forts à retenir, donc, dans ce chapitre-là. Raison pour laquelle on essaie, donc, à chaque fois de travailler sur les applications. Donc, encore une fois, vous téléchargez la version numérique de cette application dans la barre de description. Mais là, s'il y a des questions, toujours, vous pouvez, toujours, donc, voilà, les mentionner, donc, voilà, dans la barre des commentaires. Là-dessus, donc, on peut, voilà, s'interagir à la suite. Voilà, je vous remercie, et à la prochaine, Inch'Allah.